Pour avoir plus d'informations sur ce sujet, direction justement la province de Shufchaoun et plus exactement le village de Talambot où nous attend notre envoyée spéciale Kautertado. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors est-ce qu'il y a de développement pour ce qui est de la situation à Shufchaoun ? Alors Manel, la mobilisation se poursuit ici dans le village de Talambot dans la province de Shufchaoun. Les éléments de la gendarmerie, des forces armées royales et les pompiers sont à pied d'oeuvre pour essayer de limiter ce feu qui, je le rappelle, s'est déclaré jeudi dernier et qui a déjà ravagé 570 hectares. A signalé également Manel que cette forêt de Shufcha-Tasit fait partie d'un parc, un parc naturel baptisé Talasumtan. Et pour parler du côté écologique, il faut savoir que plus de 40% de la végétation détruite par les flammes est essentiellement constituée d'arbres, de pins, de genévriers et de chênes verts. Je rappelle également Manel qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de déclenchement de cet incendie qui perdure depuis 5 jours, poussé par les vents forts dans la région. Merci beaucoup Kauter Dahdouha et Abd-Samadda Montaser pour toutes ces informations. Vous étiez en direct avec nous depuis Shufchaoun.